Musique de générique Salut à tous, ici Yaki Pond pour vous présenter la nouvelle rotation des champions gratuites de League of Legends. Hache, Archer de Givre. Hache se joue en tant qu'Adécarie. Elle est vraiment balèze parce qu'elle peut ralentir les gens avec son sort passif et peut aussi faire une grosse flèche d'ulti pour les balancer dans les gens. Ensuite, Hache surtout, ce qu'elle peut faire, c'est un skillshot qui touchera toujours quelqu'un même s'il est derrière les creeps. Je sais pas si c'est buggé, mais c'est relou. Cassiopeia, étreinte du serpent. Cassiopeia se joue en tant que mage mid. Alors, d'après sa refonte, sa passive a beaucoup changé. Il va vous falloir empoisonner des gens et les tuer sous l'empoisement pour gagner des stacks. Et après, vous gagnerez de gros gros bonus. Cassiopeia est devenue très très forte. Elle l'était déjà avant, mais alors là, c'est pire. Kalista lance de la vengeance. Kalista se joue en tant qu'Adécarie. C'est un peu compliqué de jouer Kalista parce qu'en ce moment, ils sont en train de travailler dessus et surtout sur ses auto-attaques. Les auto-attaques de Kalista, déjà, vous pouvez faire un tout petit saut en mode plup. Sauf que là vient le problème, c'est qu'apparemment, on ne peut pas cancel ses auto-attaques. Donc, il faudra faire attention avec Kalista. Nami, un coin ancienne. Nami se joue en tant que support. Elle est vraiment forte parce qu'elle peut faire du stun. De la bonus des attaques pour son carry. Et du heal, mais aussi des dégâts. Et un gros bump avec son ulti. Donc voilà, Nami est assez polyvalente et surtout, elle est vraiment balèze. Ramus, t'as tout blindé. Ramus se joue en tant que top ou en tant que jungler. La particularité de Ramus, c'est plus il est d'armure, plus il tape fort. Ce qui est un peu bizarre quand même parce que c'est pas avec 3 kilos d'armure que tu tapes fort. Bref. Ce qui est cool avec Ramus quand même, c'est qu'on peut rouler. Rouler, bouler, rouler et bouler. Et ça fait très mal. Et surtout, ça engage beaucoup. Et vous pouvez provoquer les gens en mode... Moniquez ta mère ! Et donc les gens, ils vous aiment pas, donc ils vous tapent. Et moi j'aime bien Ramus. Ça tente beaucoup. Riven, exilé brisé. J'ai un problème avec Riven, c'est-à-dire que je trouve ça complètement fumé. Pourquoi ? Parce que déjà, elle a un escape infernal. C'est un peu arriver en ligne ou en repartir aussi vite que la lumière. Ensuite, Riven a un bouclier, donc ça c'est un peu chien. Ensuite, Riven peut te stun, c'est encore plus chien. Et surtout maintenant, elle a un ulti qui lui fait monter facilement à 500-600 d'AD, ce qui est quasiment impossible à faire avec n'importe quel personnage, sauf elle. Et je trouve ça complètement fumé en fait. Elle vous arrache et elle tue tout le monde. Voilà. Donc Riven n'a pas beaucoup de counter et c'est chiant. Voilà, tout simplement. Talon, l'âme des ténèbres. Talon se joue en tant que myde, normalement, parce qu'ils ont tué le personnage. Ben oui, tant qu'à faire. Avant, Talon était cool, maintenant, bon, la mécanique de jeu est toujours aussi sympa, mais ça manque cruellement de dégâts, je trouve. Bon, c'est dommage. Sachez qu'avec Talon, si vous faites votre ulti, vous deviendrez invisible et vous aurez votre vitesse de déplacement accrue. Donc faites attention et surtout, utilisez-le à bon escient. Timo se coûte de bon temps. Que fout Timo ici ? Satan, il est loin d'ici, non ? Timo se joue top. Ouais, ça peut déplaire à beaucoup de gens, mais ça se joue top. Et généralement, contre... Ben, je dirais contre des gros tanks, mais bon. En fait, avec Timo, ce qu'il faut faire, surtout sur le top, c'est dès que vous avez votre niveau 6, c'est de... de foutre des champignons partout sur la carte, quoi, pour que vous soyez déjà tranquille. Ensuite, ce qu'il vous faudra faire, c'est d'auto-attaquer l'ennemi pour lui appliquer votre poison et lui faire tomber ses points de vie petit à petit avant qu'il ne vous engage. Trèche, garde aux chaînes. Trèche se joue en tant que support. J'aime beaucoup parce que, ben, il peut attraper les gens, aller dessus, les envoyer en arrière, puis faire son ulti et les ralentir de, je sais plus, 80%, un truc comme ça. Donc c'est vraiment balèze, quoi. En plus, Trèche, c'est... Plus il récolte des âmes, plus il a d'armure. Donc ça devient de plus en plus tanky. C'est ça que j'aime beaucoup chez Trèche. C'est qu'il peut être vraiment, mais vraiment ultra balèze en fin de jeu, quoi. Déjà, au début, c'est cool parce qu'il est un grave. Mais alors, à la fin, c'est juste intuable. Zack, en secrète. Zack se joue en tant que top ou en tant que jungler. Il est happé. Faites attention. Ce qui est bien avec Zack, c'est qu'il a une portée incroyable avec son E et peut engager les ennemis depuis très loin. C'est souvent un gang très surprise, Zack. Et ça, c'est vraiment ce qui fait le personnage. Parce que si on lui enlève, il sert à rien, le pauvre. Sinon, ben, Zack, il faut le bullet tanky et régène de vie. Parce que plus vous faites de sort, plus il perd de vie. C'est un peu comme Vladimir. Voilà, voilà. J'en ai fini pour cette semaine. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour de l'indécaféiné. Et surtout, faites attention à vous. Et passez de bonnes games sur League of Legends. Ne ragez pas trop. Je sais que c'est difficile. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501